Une journée qui commence dans l'euphorie collective. 132 ans jour pour jour après la prise d'Alger par les soldats français, le pays retrouve sa souveraineté. Hommes, femmes et enfants défilent dans leurs habits de fête, avec des drapeaux du FLN, le Front de Libération Nationale. Le 5 juillet 1962 met fin à la domination française, mais aussi à plus de 7 ans de guerre. 4 jours plus tôt, les électeurs d'Algérie votaient oui à l'autodétermination. A l'ouverture du scrutin, les musulmans se pressaient au bureau de vote. Dans toute l'Algérie, on enregistrait une participation électorale importante à plus de 85%. La majorité des Européens présents a pris part au scrutin. Beaucoup de colons européens ont déjà quitté le pays. Depuis les accords d'Evian signés en mars qui devaient mettre fin aux hostilités, l'Algérie connaît une période de violence redoublée. L'OAS, organisation de l'armée secrète, refuse de lâcher le pays et pratique la politique de la terre brûlée. Ce groupe armé clandestin multiplie les attentats sur la population musulmane. A Oran, le jour même de l'indépendance, des tirs éclatent dans le quartier européen. Au cœur de la cité, alors que l'excitation battait son plein, une fusillade avait éclaté. Une fusillade qui a fait près de 100 morts et plus de 150 blessés parmi les deux communautés. En réalité, on compte plusieurs centaines de morts et de disparus. Lâchage, enlèvement, des manifestants règlent leur compte avec les Européens sans que ni l'armée française ni l'armée de libération nationale n'interviennent. Autre facteur de tension en Algérie, la division de l'exécutif. Les chefs des différents clans politiques s'affrontent sur l'avenir du pays. L'accord n'est toujours pas fait entre Ben Bela d'une part, Boudiaf et Belkacem Krim d'une autre et Ben Reda d'une troisième. Désormais, les jours du gouvernement provisoire de Ben Reda sont comptés. Ahmed Ben Bela est soutenu par le colonel Boumediene à la tête de l'armée des frontières. Ensemble, ils entrent dans Alger en septembre et vincent leurs rivaux. Leur victoire consacre la montée du pouvoir militaire.